Bonjour à tous ! Voilà, nous avions à cœur de répondre à une question de quelqu'un qui se demandait comment concrètement, ce soir, maintenant, rentrer, commencer dans la divine volonté. Commencer vraiment le premier pas dans la divine volonté. Eh bien, nous sommes tous débutants, nous sommes tous au même point. Et voilà, on va essayer de vous montrer comment nous, on essaye de prier, de demander à Jésus de venir à travers notre bouche, à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers tout, vraiment dans nos vies. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons en toi et nous te demandons de venir. Dans ton esprit saint. Voilà, de nous donner ton esprit saint et de venir parler à travers nos bouches pour que nous puissions nous éclairer tous et avancer toujours plus vers toi Seigneur pour te glorifier et t'aimer. Alors, je crois que concrètement, au début, il faut le demander. Seigneur, je t'aime et je veux vivre dans ta divine volonté. Je veux tout te donner, je veux te donner ma vie, je veux te donner ce que je suis, mes faiblesses. Et je ne comprends pas bien ce que c'est cette divine volonté. Voilà, j'en entends un petit peu parler. Et je voudrais que ce soit toi-même qui fasses tout en moi pour que je puisse être disposée à vivre dans ta divine volonté. Parce que Jésus a dit lui-même, voilà, il suffit de le vouloir. Et moi, je mets en marche. C'est une machine de la divine volonté. Donc, c'est lui qui va venir tout arranger dans notre vie. Il va venir nous nettoyer. Il va venir tout placer pour pouvoir faire sa demeure en nous. Donc, le demander. Alors, peut-être que le matin, nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire la prière préalable. Offrir notre journeau Seigneur. Tu viens de faire toute notre journée en nous. Voilà. Seigneur, bonjour. Nous t'aimons vraiment, nous t'adorons. Et nous voulons te le montrer en te donnant tout ce que nous sommes. Prends notre journée. Elle est pour toi. Prends tout ce qu'on va faire. Toutes nos paroles. Toutes nos respirations. Nos regards. Nos actions. Nos pas. Tout est pour toi Seigneur. On t'aime et on veut te glorifier par notre journée. Reçois tout Seigneur. Et viens vraiment vivre en nous. C'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment que tu prennes la première place. Et que tu pulvérises notre volonté propre. Qui finalement nous fait vivre dans la souffrance, dans la tristesse et dans les ténèbres. Donne-nous ta lumière Seigneur. Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, ça prend une minute le matin. Bonjour Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour la belle nuit que nous avons eue. Et on te donne notre journée. Viens tout faire en nous. Et puis après, pendant la journée... Oui, ça c'est déjà bien. Mais pendant la journée, ce qui est encore mieux, c'est chaque action qu'on fait, même écrire sur un papier, quand t'as à l'école, viens faire mon test en moi. Ou alors, quand t'as la maison, viens mettre la table en moi et tout ça. Tu te demandes toujours de le faire en lui et avec lui. Et par lui. Et comme ça, il vient toute la journée en toi. Parce que c'est bien de faire le matin, mais aussi... Il faut faire les deux. Il y a l'acte préalable le matin. Et puis après, le rappeler pendant la journée pour vraiment montrer qu'on veut vivre dans sa divine volonté. Il veut voir vraiment notre intention. Donc, de lui donner notre volonté, que ce ne soit pas juste une petite parole le matin. Et puis après, on l'oublie toute la journée. Il a soif d'amour. Il a soif de donner son amour, mais aussi d'en recevoir. Et donc, dès qu'on l'appelle, ça lui fait immensément plaisir. Et il arrive en courant pour venir vivre en nous tellement... Voilà, ça lui met un petit baume sur le cœur et ça compense toutes les vilaines offenses qu'il reçoit. Donc voilà, qu'on peut dire, viens manger en nous. Mais on peut aussi dire, je mange dans ta divine volonté, Seigneur. Et c'est donc lui qui vient le faire. Et cette action devient, à ce moment-là, divine. Puisqu'elle est faite par Jésus lui-même. Et ça, c'est vraiment fou. C'est que Jésus nous dit dans les livres du ciel qu'une action faite dans la divine volonté vaut plus que toute une vie. Vraiment d'un saint qui essaierait vraiment, à force de sa petite volonté, de plaire au Seigneur. Parce que notre action à la divine volonté, c'est un acte divin. Et donc, ça va ébranler le ciel et la terre. Et c'est Jésus qui va pouvoir redistribuer les fruits de sa rédemption à toute l'humanité entière. Donc, l'appeler dans chacune de nos actions. Même si on se sent indigne, même si on vient de chuter dans un péché. Jésus, je t'aime, je suis désolée. Je suis faible. Je suis emprunt de tous les péchés originels. Je suis emprunt de l'orgueil, de tout ça. Eh bien, je te donne tout Seigneur. Prends toutes mes faiblesses. Sanctifie-les. Et reviens vivre en moi. Viens. Et c'est ça, le martyr de l'attention. C'est ça, vivant la divinité. À chaque instant, rappelez le Seigneur. Viens travailler avec moi, le Seigneur. Viens prendre le bus en moi. Viens Jésus, on va aller se balader ensemble. Jésus, j'ai une réunion très importante pour mon travail. Eh bien, viens toi-même parler à travers ma bouche. C'est vraiment ça, la divinité. Alors, nous sommes appelés à prolonger, vraiment à inviter Jésus pour vivre en nous et pour devenir ainsi des petites lumières pour le monde. Parce que c'est ça qui dit qu'on devient vraiment des soleils. Chaque acte de la divinité est un soleil qui va éclairer le monde et qui va vraiment mettre de la lumière au milieu des ténèbres. Et nous sommes invités à proposer notre âme comme demeure pour Jésus. Pour qu'il puisse continuer en nous ce qu'il a fait quand il s'est incarné sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Deux choses. Premièrement, glorifier le Père. Et deuxièmement, expier toutes nos fautes, refaire toute nos vies et tout refaire pour nous ouvrir la porte du paradis. Glorifier le Père. Donc, nous pouvons le faire par exemple en faisant quoi ? En faisant toutes sortes de choses. Qu'on lui offre. On dit merci. En fait, glorifier, c'est dire merci. Et même si tu vas te balader, tu peux remercier pour la nature, les animaux. Voilà. C'est en fait ouvrir notre conscience à la création et à tout ce qu'il y a de beau autour de nous. Et remercier. Mais alors, nous sommes invités à glorifier le Père mais à le faire au nom de tous. Parce que Jésus le faisait au nom de tous. Vous voyez, il y a tellement peu de gens qui glorifient le Père. Et on n'a pas rempli cette dette d'amour envers Dieu. Vous voyez, au début, on était appelé à tout recevoir et tout rendre. Dans ce rapport réciproque d'amour. Et l'homme, Adam, vous savez, s'est éloigné, a voulu faire sa volonté propre. Et donc, il y a cette grande dette d'amour qui n'a pas été payée. Cette grande dette de reconnaissance, de gratitude qui n'a pas été payée. Et Jésus a dû revenir pour la payer au nom de tous. Par le fruit de toutes ses souffrances, de ses 34 années de douleurs dans sa divinité et sa passion dans son humanité. 34 années de souffrance intense par le prix de son sang. Il a refait toute nos vies et il a glorifié le Père en notre nom. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Eh bien, nous ouvrir la porte du paradis, sauver notre âme et expier nos péchés. Eh bien, nous sommes appelés aussi à prier pour nos frères et sœurs. Donc, premièrement, glorifié. Deuxièmement, réparé. Réparé, ça veut dire que dès que nous voyons des choses qui sont vraiment offensantes pour le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On dit, voilà, Jésus, je vois, ce clip est vulgaire et il doit t'offenser. Ces paroles-là sont méchantes et doivent te blesser, Seigneur. C'est toi qui prends un coup quand tu reçois ces paroles à travers une personne. Ce film est violent. Eh bien, ça doit t'offenser, Seigneur. Ces personnes qui parlent pendant la messe, ça doit t'offenser, Seigneur. Eh bien, tous ces actes-là, je les prends et je les plonge dans ta divine volonté, dans ton amour, dans l'océan de ta miséricorde. Et je les refais, je les refais pour te rendre gloire, pour t'offrir que des actes beaux, des actes de louange et d'adoration, au nom de tous. Parce que je veux que toutes les âmes soient sauvées. Donc, c'est vraiment réparer au nom de tous. Toujours le faire au nom de toute l'humanité entière, passé, présent et futur. Merci, Seigneur, je t'aime pour ma vie et je le fais au nom de tous. Merci pour ce rire d'enfant, c'est si beau. Et je te remercie au nom de tous les hommes, passé, présent et futur, pour, voilà, tous les enfants qu'il y a sur cette terre, toutes ces choses toutes pures et toutes jolies qui nous entourent. Merci pour la création, Seigneur. Je te remercie au nom de tous et tout ce que vous avez dans votre vie. Merci pour ma bonne santé et merci au nom de tous pour vraiment tout ce que tu nous as donné. Vraiment, c'est fou, tout ce qu'il y a, nos poumons, notre cerveau. C'est vraiment, tout est tellement bien orchestré. Eh bien, tout vient de toi, Seigneur. Nous te remercions. Donc, nous sommes invités dans la divine volonté, chaque instant de nos vies, à glorifier le Père et à le remercier. Voilà, concrètement, c'est ça. C'est l'appeler dans chacune de nos actions, comme ça, il viendra faire tout en nous. Et vraiment prendre le temps de remercier au nom de tous, d'offrir nos sacrifices, nos louanges, nos adorations, au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus lui-même qui vient faire le sacrifice en nous. C'est Jésus lui-même qui vient prier en nous, qui vient glorifier le Père en nous, qui vient adorer en nous. Donc, on dit, Jésus, je t'adore avec tes adorations. Et là, le ciel et la terre sont mis en mouvement. Et à ce moment-là, ça lui permet vraiment de venir réagir, agir en nous. Et vraiment, ça devient quelque chose de magnifique et de bivin. Et on ramène ainsi vraiment de la lumière dans ce monde qui n'est pas bon. Voilà, je crois qu'on demande aussi ça. Et toi, concrètement, comment... Bah, moi, la journée, quand je me réveille, du coup, comme d'habitude, je demande de faire toute la journée dans ma vieille volontiers. Et puis après, au cours de la journée, parfois j'oublie, mais dès que je te rappelle, tu me demandes de faire ceci en Jésus. Par exemple, si je joue au tennis et je vais frapper une balle, je dis, viens, je joue au tennis en moi, viens frapper cette balle en moi. Et le soir, ce que je fais, c'est que... C'est que je dis, Jésus, viens dormir en moi. Viens respirer, viens respirer en moi, viens rêver en moi, viens... Voilà, tous nos accès en moi et protège avec tout le ciel, ma famille, et toute l'humanité entière. En fait, il faut toujours inclure toute l'humanité entière pour que vraiment notre action vienne vraiment... Nous allons devenir comme des grands missionnaires parce que nous allons, de chez nous, en fait, impacter dans le passé, dans le présent et dans le futur. Pas nous, bien sûr, nous sommes tout faibles et tout humains, remplis de péchés. C'est Jésus en nous. Si nous l'appelons, en fait, il fait tout en nous. Et moi, j'adore l'idée de m'abandonner complètement, de me dire, en fait, lui, il sait mieux que tout le monde. Il connaît nos vies par cœur. Il veut juste que nous lui donnions la seule chose qu'on peut lui donner, c'est-à-dire nos volontés. Tout le reste, ça lui appartient complètement. Il peut décider de tout dans nos vies. Mais notre volonté de l'aimer ou non, de le laisser agir ou non, ça, c'est la seule chose qu'on peut lui offrir. Et c'est pour ça que ce prix, vraiment, lui fait tellement plaisir. Eh bien, voilà. C'est vraiment un cadeau. On peut apaiser le cœur de Jésus. Et il le dit à de nombreux passages dans le livre du ciel. Vous mettez vraiment un petit poube sur mon cœur. Et alors, je vais vous remplir de grâce. Je vais vous remplir de... Je vais venir vous nettoyer. C'est Jésus qui va faire ce grand nettoyage en nous. Et toutes nos passions vont s'évanouir. C'est lui qui va tout gérer, en fait. Et on peut aussi passer par les mains de Marie. Marie qui est une maman. Il vient dire, Marie, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Eh bien, viens toi-même me prendre par la main. Je te donne ma volonté. Voilà. Donne-la à ton fils. Je te fais confiance. Répétez déjà ça tous les jours. Jésus, Marie, prenez ma volonté. Faites-en ce que vous voulez. Je suis une cire molle entre vos mains. Faites ce que vous voulez de ma vie. Et amenez-moi sur le chemin de la sainteté. Prenez tout. Tout est pour vous. Je vous aime. Je veux juste que ma vie vous glorifie. Et je veux le faire au nom de tous. Voilà. Merci de faire une toute petite vidéo pour expliquer. Mais c'est tellement énorme, en fait. Et nous-mêmes, on est au début aussi, dans les écrits. En fait, on découvre tous les jours un peu plus. Et au plus, on se plonge. Au plus, on découvre l'immensité de ce trésor que Jésus veut nous donner. Et qui était déjà annoncé dans notre Père. Vous imaginez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est vraiment le troisième fiat, le fiat de la sanctification. Il veut que nous soyons les saints des derniers temps. Vraiment, en vivant, ça dit une volonté. C'est une sainteté qui est accessible pour tout le monde. Il suffit de le vouloir et il va faire de nous des saints. Voilà. Et plus encore que les saints que nous connaissons. Puisque les saints que nous connaissons, Jésus dit que leur vie, c'est comme les plus belles étoiles du ciel. Mais les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps, les ouvriers de la dernière heure, eh bien, eux vont devenir comme les soleils, les plus beaux soleils du ciel et de la terre. Donc, devenons ces soleils. Vraiment, essayons de consoler le cœur de Jésus et réparons pour tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus et qui l'offensent par faiblesse, ignorance ou négligence. Nous sommes vraiment chanceux de recevoir ce trésor. Alors, partageons-le, partageons-le, partageons-le et n'ayons pas peur des humiliations. Tant pis. Tant pis. C'est pour le Seigneur et que toute gloire lui soit rendue. Il viendra parler en vous et il viendra vous éclairer. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà. Soyez tous bénis. Et comme dit Arthur, demandez avant de dormir. Voilà, Seigneur, je te donne ma nuit, je te donne toutes mes respirations, je te donne mon souffle, je te donne mes battements de cœur et mes battements d'ici. Tout, tout est pour toi. Je veux que ma nuit soit faite dans ta divine volonté. Et là, on a 10h, 8h ou je ne sais pas combien d'heures vous dormez dans la divine volonté de Jésus. Des heures divinisées, des heures qui deviennent prières. Voilà. Au revoir. Au revoir.